Mesdames et Messieurs, chers amis, Nous célébrons aujourd'hui la fête nationale française. A l'issue de ces trois années passées en Colombie, je retiens la diversité de ce pays magnifique, mais aussi la profondeur des relations qui unissent la France et la Colombie. De Laetitia à Riohacha, de Puerto Carreño à Quibdo, j'ai soutenu sur le terrain des projets français qui apportent un changement important et concret à la vie quotidienne des communautés locales et contribuent à nos objectifs communs. La France en Colombie, c'est une présence dans tout le pays, à travers nos 13 alliances françaises, nos 5 lycées français, nos centres de recherche, nos partenaires, et une action qui ne se limite pas aux grandes villes, mais se développe dans les différents territoires. Avec nos partenaires colombiens, nous travaillons pour la mise en œuvre intégrale des accords de paix de 2016, et nous luttons contre le changement climatique. Deux événements importants vont se dérouler dans les semaines et mois à venir. La COP16, que la Colombie accueillera à Cali en octobre, permettra d'illustrer le partenariat entre nos deux pays pour préserver la biodiversité, lutter contre la déforestation, préserver l'Amazonie. Nous le faisons avec nos amis colombiens, dans les enceintes internationales, et par des projets concrets en Colombie. Les Jeux olympiques et paralympiques en France nous donnent également l'opportunité, comme nous avons commencé à le faire, de renforcer nos relations dans le domaine du sport. Cette présence de la France, c'est aussi celle de nos entreprises, par leurs investissements, y compris dans les territoires particulièrement affectés par le conflit. Je me suis constamment attaché à soutenir leurs projets et améliorer le cadre de leurs activités. Aujourd'hui, avec 275 entreprises françaises qui ont créé près de 115 000 emplois, la France est toujours le premier employeur étranger dans le pays. Il y aurait beaucoup de domaines de coopération à mentionner, beaucoup de projets réussis à mettre en valeur, dont la relation bilatérale est riche. Mais je n'en évoquerai qu'un, que j'ai beaucoup appuyé, car il va créer des liens encore plus forts entre nos deux pays dans les années qui viennent. Il s'agit du développement de l'enseignement du français dans les établissements colombiens. Le plurilinguisme est une richesse. Apprendre le français dans ses établissements ou dans les alliances françaises, c'est s'ouvrir à d'autres cultures dans tout le monde francophone. C'est pouvoir étudier en France et pouvoir ensuite trouver un travail en Colombie, notamment dans les nombreuses entreprises françaises. L'enseignement du français crée des opportunités pour les jeunes colombiennes et colombiens. En seulement une année, 18 établissements colombiens ont rejoint le programme Colerios Francophonos, créé par l'ambassade, et de nombreux autres établissements veulent participer à ce programme, qui est une vraie réussite. Afin de présenter toute la variété de la présence et de l'action de la France en Colombie, nous organisons depuis deux ans, vous le savez, une semaine de la France en Colombie. Elle aura lieu cette année, du 23 septembre au 6 octobre. Elle durera donc plus d'une semaine, tant nous avons d'événements culturels, économiques, de rencontres universitaires et scientifiques à vous présenter. Notez bien les dates et participez nombreux. Chers compatriotes, chers amis, vous faites vivre la relation bilatérale entre la France et la Colombie et je tiens sincèrement à vous en remercier. L'excellence de cette relation repose aussi sur ce que vous construisez chaque jour à travers vos liens professionnels, personnels et amicaux avec ce pays. J'en suis conscient et je tiens une nouvelle fois à vous le dire, vous pouvez compter sur l'appui des services de l'ambassade et du consulat. Vive l'amitié franco-colombienne, vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada